La période des fêtes est importante pour l'industrie touristique. Les visiteurs sont habituellement nombreux à Montréal. Comment ça se passe cette année? On en parle avec Aurélie Deblois, qui est porte-parole de Tourisme Montréal. Bonjour. Bonjour, Simon. D'abord, comment ça se déroule le temps des fêtes 2023 jusqu'à présent pour l'industrie touristique à Montréal? Est-ce qu'il y a beaucoup de visiteurs? Oui, ça se passe très bien. En fait, si on se fie à nos prévisions, les visiteurs n'auront jamais été aussi nombreux en saison hivernale à Montréal. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Vous savez, Montréal jouit depuis des décennies d'une excellente réputation l'été et Tourisme Montréal travaille pour ajouter à cette réputation-là bien 12 mois par année. Alors depuis deux ans, nos équipes marketing investissent pour promouvoir l'hiver montréalais à l'international et les efforts portent leurs fruits parce qu'on prévoit en décembre 2023, ce mois-ci, 67 % d'occupation dans nos hôtels alors qu'en décembre 2019, ce chiffre-là était à 55 %. C'est donc un bon significatif de 12 %. On est très contents. Mais ça nous dit aussi qu'il y a encore place à la croissance parce que si on se compare avec l'été, par exemple, où on a un taux d'occupation à 78 et 80 %, avec des pointes à 90, bien, il y a encore de la place pour accueillir beaucoup de visiteurs dans la métropole. Chez vos membres dans les hôtels, ça ressemble à quoi pour cette période-là où on est entre Noël et le jour de l'Ain? Est-ce que c'est quand même pas trop mal? Bien, c'est pas trop mal. Comme je vous disais, il y a beaucoup de monde. La magie des fêtes est bien installée. Il y a des décorations partout. Vous n'avez qu'à déambuler dans les rues du centre-ville ou encore dans les quartiers historiques pour comprendre à quel point il y a beaucoup de gens présentement et que malgré l'absence de neige, l'ambiance est à la fête. Il y a beaucoup de visiteurs qui affluent, notamment dans le quartier des spectacles. L'animation est perpétuelle. Il y a la patinoire de l'esplanade tranquille qui peut accueillir quelques 400 patineurs en même temps. Il y a également l'expérience luminothérapie aux abords de la rue Sainte-Catherine. C'est une expérience immersive des installations artistiques. Il y a également beaucoup de gens qui affluent dans le Vieux-Montréal, notamment à la Grande-Roue de Montréal, qui est la plus grande route du Canada. Elle permet une vue imprenable sur la métropole à quelques 60 mètres dans les airs. Donc, vraiment, les visiteurs sont très contents. D'être à Montréal cette saison-ci. Donc, même s'il n'y a pas de neige, est-ce qu'il y a d'autres types d'activités intérieures également qui sont populaires présentement dans la métropole? Bien, assurément. Mais ça, ça n'empêche pas les activités extérieures. À part ceux qui avaient prévu peut-être du ski de fond, de la raquette sur le Mont-Royal. Ça, ça va aller un peu plus tard dans l'hiver. Mais présentement... Mais vous savez, à Montréal, il y a plus de 60 musées. Il y a plein d'activités à l'intérieur, des spectacles. Donc, tout le monde en a pour son goût, pour la température. C'est ça qui est bien. On a vu, donc, l'été dernier, on a presque fracassé des records. En fait, grosse augmentation par rapport à la période prépandémique. C'est beaucoup dû aux visiteurs internationaux. Est-ce qu'ils sont nombreux aussi cet hiver à Montréal? Oui, l'an passé. Mais en fait, au cours de l'année 2023, on a réalisé qu'il y avait à peu près 15 % de visiteurs de plus d'autres pays. Et c'est notamment attribuable à l'ajout de vols directs. Je pense aux vols de Toulouse, Copenhague, Delhi, qui ont été ajoutés au cours de l'année. Et il y a d'autres vols directs qui s'en viennent en 2024. Restez à l'affût, on va pouvoir s'en reparler. Sinon, on a beaucoup de visiteurs des quatre coins de la province. C'est à peu près 30 % des visiteurs qui proviennent du Québec. Et un autre 30 % des visiteurs proviennent de l'Ontario. Donc, nos voisins aiment beaucoup Montréal. On parlait donc beaucoup de visiteurs internationaux. Évidemment, ils transitent par l'aéroport Montréal-Trudeau. On sait qu'on a entendu parler au cours des derniers mois de certaines ratées qui avaient des délais. Je pense qu'on a été sensibles à Tourisme Montréal et avec l'aéroport à tenter de minimiser les impacts lorsqu'il y a un achalandage plus important. Oui. Les aéroports du monde entier sont très achalandés dans cette saison des Fêtes. C'est normal. Les visiteurs, les gens vont voir leur famille, vont visiter d'autres pays, ils profitent de ces vacances du travail, de ces congés du travail. Mais donc, on est très rassurés parce qu'à l'aéroport Montréal-Trudeau, on sait qu'ils ont mis en place des mesures pour limiter les retards pendant la période des Fêtes. Ils ont notamment ajouté des effectifs, une meilleure gestion des bagages également. Donc, on n'est pas inquiets de ce côté-là, heureusement. En terminant pour 2024, est-ce qu'on s'attend quand même, on est dans les bilans de l'année et on se projette pour l'année prochaine, est-ce qu'on espère à Tourisme Montréal que la métropole sera toujours aussi prisée, qu'on va poursuivre sur la lancée? Oui, les perspectives sont bonnes pour 2024. En fait, nous, on parle de stabilité positive. Donc, on s'attend à à peu près 3 % d'augmentation des visiteurs qu'on a eues en 2023. Mais il y a beaucoup d'activités qui vont se dérouler dans la métropole en 2024. Ça va bouger, comme on dit, parce qu'il y a notamment le 150e anniversaire du parc Jean-Drapeau. Alors, restez à l'affût parce que la société va dévoiler différentes activités. Ça va être une très belle année au niveau du tourisme, encore une fois. Aurélie Deblois, porte-parole de Tourisme Montréal. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Joyeuses fêtes! Merci à vous. Joyeuses fêtes!